et bien bonjour c'est Koleka on se retrouve sur notre aventure minecraft on s'était quitté où j'avais commencé à faire à compléter un portail du nether qui était déjà préfait et qui était assez loin et en fait à y réfléchir je ne sais même pas pourquoi j'ai entamé de faire ça là bas j'ai pris une pioche en diamant j'ai tout ramené le portail du nether ici on peut aller dedans du coup j'ai fait un petit tour dans le nether déjà j'ai peut-être pas dû prendre ma pioche moi c'est pas grave il faut faire attention qu'il ne m'attaque pas je sais que si on n'a pas d'or des fois il nous attaque donc là vous avez vu j'ai fait un grand pont sur un balandant un petit peu dans le nether et bien j'ai trouvé une forteresse qui était juste de l'autre côté donc qui n'était pas loin mais il fallait traverser un grand lac de lave qui était en bas j'ai fait quelques tours et puis je suis tombé là dessus j'ai mis pas mal de tronçons d'affichage comme ça je pouvais les voir d'assez loin et donc du coup on a une grande forteresse dedans du coup j'ai trouvé un spawner alors je sais plus comment s'appellent les bâtons des monstres en feu là qui garde qui garde justement cette forteresse donc il ya un spawn ici non de l'autre côté peut-être alors j'ai tenté de faire quelque chose pour que je puisse les taper sans qu'il me tape ouais voilà ces espèces de petits trucs là sauf que je ne sais pas exactement comment faire a peut-être que si je casse la façon de prendre à bas si je casse là si ça peut le faire mais si je casse juste au dessus voilà l'intérêt c'est juste qu'ils me voient après il faudrait qu'ils aillent à tomber dans le trou ici voilà une fois qu'ils sont là je pourrais les taper enfin je pense que même que je creuse un peu plus etc mais pour l'instant voilà je pense qu'il faudrait qu'ils me voient faudrait que j'augmente un petit peu la taille etc etc donc pour le moment je galère un petit peu j'aurais fait une petite usine à farm ou comme ça j'ai directement mais mes bâtons ah oui ils sont là je vais pouvoir les taper et avec un peu de chance ils vont me laisser de leur lutte bon pas ce coup ci donc voilà j'ai essayé de visiter un petit peu sinon la forteresse j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant mais j'ai trouvé alors je me suis mis des petites flèches pour me retrouver mais je me suis mis directement j'ai trouvé aussi un camp de bandit je vais juste manger un petit peu j'ai trouvé un petit camp de bandit qui me sert du coup à xp à faire une petite farm xp donc donc c'est assez sympathique j'ai été également donc là vous voyez que j'ai une pioche enchantée alors j'ai eu pas mal de change je vous le montrerai juste après enfin quoi que là j'ai fortune 3 efficacité 4 et solidité 3 donc fortune 3 ça sert notamment quand on trouve des diamants on peut au lieu d'en choper qu'un seul en fait on peut en choper 2 voire 3 pour avec un seul un seul bloc donc c'est pas mal du tout et donc du coup j'ai eu de la chance là dessus mais j'ai utilisé un petit peu d'xp pour pour avoir ça donc après à la suite de ça j'ai miné un petit peu aussi parce que la première fois que j'étais vu dans le nether j'ai perdu ma hache touchée de soi donc j'étais un peu dégoûté voilà et donc du coup mon alors je suis en train de réfléchir si je devais prendre des choses pour aller là bas parce que c'est un petit peu loin mais ça me fait pas mal d'xp donc autant regarder si j'ai besoin de choses ici alors vous voyez que j'ai des bâtons de blaze voilà et avec ça en fait et des perles de l'under on peut faire des yeux de l'under et avec ça on va pouvoir directement trouver l'under directement à des lingots de fer est ce que j'en ai besoin je pense pas je pense que j'ai besoin de grand chose là bas en train de réfléchir mais à peut-être si du verre pour ouais j'ai pas beaucoup j'ai pas de verre en fait on va y aller même s'il fait nuit c'est pas très grave tac tac on va prendre un petit bateau qui nous attend et on est parti alors pour y aller c'est très simple je vais tout droit là on avait la carcasse de la première carcasse de bateau qu'on a fait j'ai galéré à trouver aussi en haut je vous ai pas montré mais j'ai fait une table d'enchantement du coup pour enchanter mes trucs mais et j'entourais de bibliothèques pour avoir les enchantements max donc dans une de mes vidéos on avait trouvé un village où justement il y avait des bibliothèques et avec la pioche non avec la pelle même où il y avait touché de soi dessus j'ai pris tous les bibliothèques qui avaient de dispo et du coup j'ai pu me faire une bibliothèque complète donc là l'objectif de ces prochains jours là je pense que je vais aller miner pas mal histoire de trouver pas mal de diamants pour me faire une armure complètement en diamant et ben on chantait tout toute l'armure donc prendre des niveaux aussi donc là il faut que je fasse le grand grand tour je vous mettrai sans doute peut-être que là ce que vous voyez ce sera d'accélérer directement alors là d'ailleurs j'ai fait il y a une impasse de bateau que je n'ai pas fait et je viens de voir en dessous même qu'il y a j'ai l'impression une petit village à un petit village une petite structure et puis là j'ai vu un coffre qui est là bas donc il faudra venir refaire ce bateau là juste après venir à le faire là vous voyez logiquement c'est juste derrière la montagne de sable on aperçoit la tour on a vu un petit peu tout à l'heure j'ai commencé à l'entamer sur le dessus je me suis une petite entrée aussi petite entrée et tac voilà alors je sais pas si les pilleurs peuvent ouvrir les portes ont du coup j'ai mis un petit bloc comme ça je suis sûr qu'ils viennent pas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez si les pilleurs là où je me trouve peuvent ouvrir et fermer les portes et ensuite vous voyez je me suis fait un petit un petit endroit sympathique on va dire pas se mentir et on est tranquille donc là j'ai fait en sorte que s'ils vont pas pouvoir venir m'attaquer enfin ils vont pas pouvoir venir dans ma tranchée si c'est maintenant trop tâques puisque ils peuvent pas se baisser donc là je suis tranquille il n'y a aucun pire au tour du bilan à 6 ans avant que ce soit des monstres je vais même pouvoir dormir là j'ai compris le lit assis j'ai mis au point la tâche et du coup je vous montre tout en haut avant il y avait un espèce de gros dôme au dessus donc j'ai tout enlevé au fur et à mesure je vais tout casser pour qu'il me reste juste plus qu'un plus qu'un petit truc puisque des fois les les monstres spawn spawn en haut direct donc c'est pas les monstres à proximité bon tant pis donc c'est pas fou est ce que j'ai laissé quelque part donc là vous voyez j'ai même pris des diamants ici du coup comme j'ai tout tapé j'ai tous les planches enchaînes noires il me semblait avoir laissé bon c'est pas grave ok donc comment ça fonctionne c'est très simple on se trouve en haut on va sur le balcon on essaie de trouver des petits voilà ils sont là donc on se montre tac on va se caler dans notre petit truc qui va bien ici tac on essaye d'aller choper lui allez hop pour qu'il vienne voilà et une fois qu'il est là on se caler ici et on tape alors je tape une fois et j'attends un petit peu histoire que c'est des collègues se ramène voilà et là on peut commencer donc j'ai l'impression que la nuit il y en a moins et puis là on a juste à récupérer l'xp on récupère de temps en temps des bannières donc ça je suppose que ça sert pas à grand chose par contre on récupère des arbalètes donc ça c'est plutôt pas mal je sors toujours mais j'ai l'impression que ouais il y en a plus beaucoup alors j'ai vu qu'il y avait du bois ici pendant qu'il n'y a personne on va pouvoir aller taper alors la lumière qui est là bas je pense que c'est un truc de lave bien pour elle taper nickel allez donc là il faut vraiment pas qu'ils arrivent à aller dans le petit passage sinon c'est embêtant donc là oui je me suis fait un petit potager comme ça j'aurais toujours à manger en bas par ici je me suis fait une mine aussi j'ai fait un four donc comme ça on va pouvoir faire cuire des petits trucs en attendant ça fait comme si j'avais une mini base en fait tout simplement directement dedans donc c'est assez sympathique avec une brique du nether craquelée donc là ce que je pourrais améliorer c'est ici mettre au lieu de mettre ça je pourrais mettre des droppers des petits pas des droppers des des entonnoirs histoire que je récupère tout ce qui tombe direct et mettre un coffre collé comme ça vous offre un peu plus automatique mais en soit c'est pas obligatoire non je vais attendre un petit peu voir si c'est quoi qui arrive et puis voilà je fais du farm comme ça d'xp vous voyez j'ai regardé j'ai récupéré une arbalète donc je répare les arbalètes au fur et à mesure et là vous voyez il y en a déjà quatre je trouve que c'est assez rapide je pense que c'est pas la meilleure des des farms à xp mais voilà enfin cela plus simple en gros pour faire ça ce que j'ai fait c'est que je suis rentré ici il y avait la porte je suis rentré directement j'ai mis des blocs pour bloquer directement la seule entrée qu'il y avait j'ai bloqué toutes les fenêtres et une fois que ça s'était fait eh ben j'étais à l'intérieur j'étais tranquille donc j'ai creusé tout là d'une traite et une fois que j'ai fait ça et ben on était tranquille et puis il n'y avait plus qu'à commencer à mettre du vert donc je mets une petite plaque ici et une plaque ici comme ça je peux me mettre voilà ça fait même pas une limite ici et logiquement ils peuvent pas me toucher donc ça arrive parfois que je me prenne une flèche mais ça reste très rare quoi voilà ça va être tout pour cet épisode là là en off ce que je vais faire c'est que je vais essayer de récupérer plusieurs bâtons de waïs si je dis pas de bêtises pour me faire des yodlander je vais essayer de miner aussi avec ma belle pioche quand je peux vous montrer aussi la mine de ce côté là hop donc c'est pas très agréable à regarder peut-être et bah du coup chercher pas mal de diamant me faire un stuff en diamant et dans ensuite aller taper le nether quoi donc prochain épisode on va trouver lander donc là oui je peux vous montrer ma mine en général je taille tout droit et ensuite je fais des couloirs tous les deux blocs on sait si je vois quelque chose et bah du coup je sais si je vois d'un côté mais pas de l'autre pas du coup ça me permet de voir directement et je mettais arrêté ici alors on peut faire un petit peu de minage ensemble parce que je mine je pense que je vais m'arrêter le dernier je vais faire ici alors il reste une seule une seule torche voilà et je pense que je vais m'arrêter ici et ensuite je ferai tout de l'autre côté donc faudra même pas que je mette torche ici mais il faudrait que je mette ici direct et comme ça on va taper de ce côté là en général je compte 20 et je fais la même chose de l'autre côté alors comme de l'autre côté j'avais trouvé une petite grotte rien je peux vous montrer tac bah si je veux pas m'embêter je vais directement taper jusqu'à ici puis ensuite je ferai de l'autre côté en off donc pareil si vous avez des questions des suggestions dans mon aventure ça me plairait bien non bah nickel on trouve deux on trouve un bon fillon filon pas alors je tape toujours au dessus pour savoir s'il n'y a pas des des petits trucs que j'en ai quelques cas et là vous voyez j'ai directement deux diamants avec ma pioche j'en ai trois donc c'est vraiment rentable oh là et donc là 11 petits diamants avec un petit un petit filon donc c'est pas mal il est bien fait de continuer donc bah je pense qu'on peut se quitter là dessus alors j'ai juste arrivé juste au bout voilà j'ai trouvé de la lave et donc en général en haut il n'y a pas grand chose j'ai juste rebouché mes trous les trous qui sont ici j'ai rebouché le trou qui est ici voilà et ici après j'avais checké un petit peu mais j'ai pris ce que j'avais déjà vu donc je continuerai en off à miner alors je vais faire attention de ne pas me prendre de la off quand même et bah la fois prochaine on se retrouve directement sur la recherche du portail de l'ender moi je vais me stuffer tranquillement alors je vais essayer de pas mourir aussi ce serait pas mal et puis bah on se retrouve directement la fois prochaine allez sur ce je vous laisse salut un peu pas un petit peu Sous-titrage FR ?